salut c'est sam donc voici la suite du let's play que j'ai commencé sur call upgrade donc cet épisode qu'est ce qu'on va faire principalement on va continuer ce setup à l'améliorer il commence vraiment bien à prendre forme mais là en fait il me faut vraiment du plastique pour avoir des sorties de gaz à des bougies d'alération à 20 kg de cela je suis limité à 2 kg de sortie on finira également le bassin d'eau propre qui est ici finir cette salle de stockage du gaz également on va mettre en place les drécos justement pour avoir du plastique donc pour les faire évoluer il faut des plantes à poux on reviendra dessus sur les drécos sur leur espèce et ça je ne sais pas on va peut-être essayer de le faire de le continuer aussi mais pareil je voudrais du plastique pour avoir une petite pompe pour la faire le vide là dans l'interstice entre les deux murs et voilà mais voilà priorité donc dréco et le setup déjà ici je vais corriger ça j'avais fait ça pour se mettre mais j'ai réfléchi après et je vais plutôt faire des exo je vais faire une ou deux exo suite là ça je vais laisser dans le co2 ça me dérange pas que ce soit du co2 au contraire les plantes et pas si je pars à la station pour la vie arrêté soit on va partir sur deux autant se mettre à l'aise après est ce que je ouais je peux le mettre là en jeu parce qu'il n'y a pas besoin des portes on mais après ça on va mettre une porte ici est ce qu'il y a vraiment si ici pour l'hydrogène donc il reste en place parce qu'on va mettre un nuage d'hydrogène sur le haut pour que les dréco puissent faire repousser leurs écailles et il nous faut également une autre porte là c'est pour bloquer les dréco sinon ils vont partir comme toutes les créatures il faut une porte grillagée pour les bloquer ici on fermera bien sûr ce sera plus confort d'exo suite on va refaire deux et ça évite que les plantes pourrisse comme ça dans le co2 va fort j'avais là alors restant ces deux exo notre oxygène il est un peu loin c'est possible c'est pas bon c'est beau Oh, non ! Le plan électrique, ah... Alors ce qui est chiant là c'est que j'ai qu'une dalle Or beaucoup de l'hydrogène ça fait ça fait léger J'essaie de me re-piéger comme ça Et maintenant de toute façon je ne peux pas descendre plus bas Ou alors je vais le re-piéger comme ça je vais refaire une bonne dalle Voilà comme ça pour le piéger Oh bah oui c'était rapide ça vous aiment bien de suite Et puis là il faut trouver une solution Bon est-ce qu'on a du coup il ne passe pas Et de sacrifier cette plante pour pouvoir marcher Là si je fais Je ne suis pas sûr qu'il passe Voilà là on se fait un petit tilo Il faut aussi que les lacros puissent descendre Ah si c'est bon il passe C'est quand même bon on va en faire comme ça Ça là on pourra bien pléger une belle bulle d'hydrogène Pour qu'ils puissent renouveler leurs écailles Les plantes on s'en fiche qu'ils n'aient plus accès C'est juste pour les dracos les plantes Ah bah remarque oui en fermant ici Ils auront les dracos pour un Ah oui mais il n'auront pas l'échelle Je vais enlever ces plantes On va fermer là Si on ferme le mur là Ça permet aux dracos de descendre Vu qu'ils escalèrent partout Il faut vraiment faire une architecture atypique Voilà on s'en va chercher plus tard On s'en fiche un peu Et là ça nous permet bien piéger de l'hydrogène Pour qu'ils renouvellent leurs écailles On va fermer là Pareil comme pour les hatches Il y a plein d'architecture possible Donc il faut mettre une station Un truc pour les tondre Et donc là on imagine un hydrogène Puis le CO2 C'est mieux d'être en exosuite Voilà puis c'est tout Et bien sûr une flèche pour les mieux localiser On verra si on se trouve des yeux Je mettrai un compacteur Sinon on va essayer de l'utiliser Il va également nous faire essayer d'hydrogène On va injecter Allez c'est bien Vous que l'on a là-haut Vous allez le chercher Euh non Le bridge est dans mon essence Ah les bridge J'ai toujours champ Allié Je referai On va bien en discuter Les dacos après Là je vous balance les infos Comme ça vite fait Alors attend Est-ce qu'on a une pompe par là Elle était là-bas Ok Cette pompe va nous servir au final Là je vais pouvoir le casser Ça sert à ne plus d'hydrogène On va aller suivre C'est là elle Ah body température fait chier Ça c'est le principal problème De ce setup La gestion de la température Des plantes à pouf Ça c'est le truc chiant On va commencer déjà Pour isoler le sol Même là d'ailleurs Faudrait que j'isole 29 On va complètement l'isoler Le setup Et leur cheveuse Alors par contre La convivial c'est qu'on a repris 96m² Donc je m'adapte A la carte que j'ai Ouais c'est là C'est là C'est là De toute façon il me faudra minimum de salle donc on pourra refaire une salle bien, là c'est je vais faire déjà une première salle pour les faire évoluer dans le plastique. Il va falloir une plante de glace à l'intérieur pour réguler la température. Ah mais c'est vrai qu'on a des peaux, ah oui ça c'est génial voilà. Ah non mais elle va pas rentrer là dedans. Non par contre là dedans il peut. Je pense pas que ça va gêner le Draco si j'ai le meilleur. Voilà voilà ça. Ok voilà on avait désactivé la pompe, on va pouvoir la réactiver. Si on a des peaux de glace c'est super. C'est encore chaud là. On va prendre là où vous êtes moins chaud, là on va laisser refroidir. Ah oui là il n'a plus de jus. Ah oui tu m'étonnes. On peut s'être sur le réseau par contre. On va récupérer, ouais celle-ci. Idéalement il faut l'automatiser mais je suis un peu serré dans cette pièce. Ou alors j'aurais pu mettre une porte. Oh tu me diras. Avant qu'il fasse trop froid on aura de la marge. Ah est-ce que ça il fait déjà trop chaud ? Alors fertilisation. Ah oui mais ah si il faut quand même l'accès pour les fertiliser les portes. Donc là il va falloir que j'en sacrifie une. On va délocaliser les d'un coup. Ah bah si j'ai déglossi dans la liste c'est que il y a d'un qui sont paru à l'état sauvage. Pourquoi il est bloqué ? Euh il y en a qui ont dû. Ouais. Paupea est à l'état sauvage. Voilà l'hydrogène commence à arriver. Au début ça va tout se mélanger avec le bazar mais après ça va stacker. Ça va stacker bien là-haut. Et il y en a voilà c'est bon en fait il y en a assez là. C'est bon. Oui les gaz vont s'équilibrer après. Surtout avec le. Ça s'équilibre très bien avec le CO2 parce que vu que le CO2 est lourd. Et que l'hydrogène est léger. Les deux gaz vont vraiment bien se séparer. Ah ouais alors par contre là ce qu'on veut plus. Faut désactiver. Ça. Ça c'est pour les dupes. Bon c'est plus pour les dupes. Surtout pas qu'il les cultive. Voilà là ça va super bien. Niveau électricité. Mon réseau électric faut que je l'améliore. J'ai pas mis encore les générateurs pour les améliorer. Le réseau il est pas. Il est pas au petit. A 37 millions on va relancer les champignons. Alors où est-ce qu'on a ? Ah tiens j'ai plus de hatch. C'est vraiment pratique ceci là. C'est simple. Il m'en faut 3. Et maintenant on va essayer de trouver des Draco. Il y a encore plein de hatch qui se baladent là. J'ai récupéré ceux là. Alors. Bah c'est où tout les Draco là. J'ai là haut. J'ai là haut là. Pour moi. Pour moi je fais cela j'aurai plus des tonnes. C'est juste un petit tour de carte là. On a dit non. Moi je n'ai pas. Pas des quantités astronomiques. Ouais j'en ai encore quelques-uns ici. Ah bah il était tendre les. Ouais là haut aussi. Il était tendre les. Ah oui là là aussi j'avais beaucoup. Il était tendre s'énerver un peu sur l'élevage. Dernièrement c'est plutôt. Un peu plus à long terme. C'est pas aussi rapide. Après c'est vrai. J'ai pas mal désirgré leur biome ici. Donc forcément. Ah je dois bien mon plombier. Pour enlever cette canalisation hyper chaude. On va récupérer celui-ci. Vérifier. Ouais c'est bon. J'ai tout scoché. Ah et là niveau superficie je suis toute petite salle là. 73. Ouais c'est pas. C'est pareil. Il demande 12 mètres carrés. Les grecos pour. D'accord. Ah ils ont pas. Donc du coup les. Attends. Qu'est-ce que je disais. Non. Attends. Euh. Service. Service. Ah bah c'est bon. Il est où là ? Il est où là ? Il est où chopé ? Ah il est heureux utile. Je l'ai fait oublier. Il est lors de pause. Ok c'est bon. Il le récupère. Attends. On va le suivre lui. Ah ok. Il est où il est où. Il est où il est où il est. C'est normal qu'il y a de l'oeil en dessous, ah bah oui donc il suffit de cliquer dessus pour voir où il peut aller, on fait de navigation, ah non, ah non merde j'ai fait un lilo, alors ça ça peut être pas mal mais dans ma situation je veux pas qu'il soit sur le lilo, il va pas pouvoir manger les plantes, vous voyez un peu toute l'astuce qu'il faut pour les drake-roos pour bien les élever c'est pas évident, on a moyen qu'ils descendent, j'ai peut-être devoir sacrifier là, j'ai fait une dalle là d'accès, ouais, là vraiment une petite salle de ranching, on en fera une autre plus grande pour aller d'accès au plastique. Mais si vous savez, l'architecture est pas trop mal là. Là si j'avais pas la fume rock, j'aurais fait une extension. Ça, de voir où le drake on peut aller c'est vraiment important dans la ranching. Donc c'est vraiment spécifique comme créature. Et là comme ça, ça va lui permettre, non je vais plutôt mettre une dalle rotillée, pour laisser passer le froid. comme ça, il va pouvoir escalader là et descendre. Il va remonter là, il y aura là, ouais. je crois qu'il pourra revenir là-bas pour rentrer. On va avoir, bah ouais, par là, il y a quoi. Ah, ça parait, avant la vidéo on va attendre d'avoir le... d'avoir le... le plombier. Ou alors, là je mets une porte, avec la plante et ça lui permettrait de descendre. Comme ça, ça me permet aussi d'automatiser la plante. Attends, est-ce que là déjà il peut descendre ? Euh, je fais la navigation. Voilà, là, là il peut aller sur une plante. Là c'est bien. Et ça, je dois bien automatiser cette plante. Donc j'ai la place là maintenant. Et ça lui permettrait de descendre en priori sur la... On va peut-être plutôt faire ça. On va mettre là, on va mettre ça. Voilà, genre comme ça, ça lui permet... Ah oui mais non, parce que si la porte s'ouvre, euh, ça va le faire galérer. J'ai, j'ai déjà coincé les béricos avec la porte ouverte. Merde, ils ont occupé à la lad. Alors, si je fais ça... Je vais voir s'il peut descendre. Ouais, il peut descendre grâce à la porte. Ça m'arrange. Enfin, si ça utilise la porte pour descendre. Comme ça, moi ça va me permettre d'automatiser la... D'automatiser... Le... La plante. On va mettre un capteur, je pense, par là-haut. Un câble un peu long, mais... La mesure sera plus pertinente. Et je le mets ici, je suis pas sûr qu'il puisse passer. Je vais essayer de le mettre ici, mais je crois que ça va être bloqué. Ouais, c'est parfait, il va pouvoir manger les plantes. Alors, les drapeaux, les drapeaux, on va juste revoir vite fait les bases. Donc, il y a deux espèces, le blanc et le bleu. Le bleu, c'est celui de plastique. Alors, il donne deux ressources. Donc, si vous le tournez... Là, vous voyez, il mange sur la plante, on va directement. Si vous le tournez, il vous donne de la laine. Donc, ce qui permet de faire les tableaux et tout ce qui avate de laine maintenant. Si ça va, ils ont rien passé. Et euh... Si vous tournez sur les plastiques, ils donnent du plastique. Aussi, c'est pas la seule ressource qu'ils donnent. Il y a également de la phosphoryte. Quand ils font euh... Quand ils discrètes, en fait, quand ils font du caca, ils donnent de la phosphoryte. Et c'est très utile pour nourrir les nucioles. Donc, du coup, ça va vraiment... Ça fait une très bonne combinaison avec les nucioles. Puisque euh... Ils donnent leurs aliments. Alors là, on va... Température... On ouvre la porte si c'est inférieur, le bleu. On va mettre... Attends, elle givre à combien, elle ? 10 degrés ? On va mettre euh... Enfin, si c'est inférieur à 15. Je vais désactiver la plante. On va essayer d'en choper euh... Ah oui, c'est sur les priots, j'avais mal euh... J'avais mal euh... Ah oui, c'est là. Ah non, c'est là. Ah non, c'est là. On va mettre un. Voilà, comme ça, on est automatisé. Euh... La porte s'ouvre s'il fait moins de 15 degrés. Et donc, du coup, comme ça, ça désactive la plante. Ça évitera de trop enfroidir la... La salle. Et euh... On va pas s'arrêter là. Même si la population va assez vite euh... Assez vite croître. Et va être chance choper de lui par contre. On va peut-être redescendre. Ah... Ah... Peut-être qu'il va réussir. Ah non, c'était pour l'échelle. Bon, ok, pour ça, on va continuer euh... Bon, là, déjà, il va se euh... Il va se reproduire. On va aller voir. Ça, il faut que je le gère. Et oui, on a eu des jobs. Ah, toujours pas. Pas ce qu'on veut, en tout cas. Ouais, bon, les jobs, on va les laisser tranquilles. Ah, parce que je peux pas casser là un lot, là, comme ça, là. Ça va foutre de l'eau partout. On va mettre la chlorine en cuve. Un peu de dégager déjà dans la zone. Là, je vais pas nécessairement... Je peux peut-être mettre un filtre. Je vais a de l'esprit. Non. J'ai tous un filtre. Je vais vous aller voir. Ouais, j'ai dessiné. Non. Je vais faire des petits amis. Parfois, on peut pas s'arrêter. Non. Tu vas voir. Je préfère faire un réseau local. On va laisser tranquille le setup. On fera également la forge. Il y a toujours des géants sur la production. Il va commencer à faire chaud. Ou alors ce que j'aurais dû faire au contraire c'est stocker l'oxygène chaud là pour dépressuriser à mort ici plutôt que de faire l'inverse. On va déjà faire le ménage. Je ne filtre pas, on va juste tout mettre en cuve. Alors il faut déjà le ménage au lieu des gaz. Ça pourrait être pas mal de filtrer un peu tout ça là. C'est bon. Je ne sais pas si ça veut dire... Je ne sais pas si ça veut dire... Je ne sais pas si ça veut dire. Je ne sais pas si ça veut dire. Je ne sais pas si ça veut dire. Je vais en ranger. Je vais mettre une priorité haute pour qu'il y ait ronche. Je suis bien. comment ça peut arriver voir plus clair là ça on va pouvoir l'enlever c'est le vide mais sûr et ouais en fait c'est beaucoup plus logique la hausse et mon o2 là dedans voilà pour qu'on dépressurise toutes ces canonisations et même à 20 kg ça va s'atturé a priori parce que du fait que ça bloqué ça bloque les ça bloque les filtres et du coup on produit moins d'hydrogène et disons faut qu'il faut l'aviter là on 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 il faudrait que j'ai le filtre ou alors je passe plutôt par cette salle parce que par le bas c'est peut-être pas forcément idéal alors que cette salle il y aura moins de risques de contamination après peut-être qu'à 20 kg quand même 10 fois le 10 fois la capacité actuelle on va déjà tester avec les ventes à 20 kg parce que ça va être le bordel d'y mettre la roue ok d'un coffre leur vie les calories oui oui c'était à minier le cheat le vase je pense à faire mon bassin au terrain finir le bassin aussi basse chloride voilà qu'il arrive bien chargé j'utilise me tuve je vais remettre la double couche parce que l'eau va avoir moins de chaud on va faire qu'on relance de la céramique ouais ça va revenir du stock là il me faut y'a pas de bassin C'est parti. C'est parti. On va compléter aussi des hatches de pierre. Les adultes, je vais voir un adulte. Ah voilà, c'est déjà un peu plus propre là. Donc si j'ai le pollué, on va le filtrer. Ça nous fera de l'argile. Pourquoi ils se sont arrêtés là ? Les archi saturés, c'est ça. Les pompes, j'ai eu une coupure, je ne sais pas. Mettre le charbon. Ah, j'ai eu de la chance sur les tableaux là. Ça, on va les balayer. Parmi le bassin. Ça veut dire la meilleure maîtrise des gaz. Je n'ai pas qu'une oxygène. Ouais, quand même si j'arrive à mettre 20 kilos dedans, a priori, je devrais quand même être plus confortable. Là-haut, on va filtrer aussi. Moi, je voudrais faire l'élevage des puffs. J'ai une astuce pour avoir l'oxygène pollué et renouvelable. Aucun intérêt de le garder celui-ci. On s'est débarrassé. Ça génère de l'animal shit. On s'est débarrassé. On s'est débarrassé. Je vais le câbler avec la raffinerie. C'est rare que les deux tours en même temps. Par contre, la sortie, il me faudrait la céramique. Ça va être réchauffé. C'est du verre liquide à 1 700 degrés. Donc, je vais mettre une petite. Ah non, je n'ai pas la place. Là, il y a une grande et là, une petite. Oui, phosphoryte. C'est eux qui déposent la petite phosphoryte. Il peut également servir de fertilisant. Là, on voit l'hydrogène, c'est bien comprimé là-haut. Il faut savoir que l'on a assez. Ça suffit largement. On va retirer les jobs. Je voudrais mon plombier. Enfin le plombier. J'aime pas regarder le moral. Comme ça, on va surtout pouvoir vite dégager cette eau. Par contre, il ne faut pas que je la remette en bas. Ça, c'est de l'eau chaude. Déjà à mettre en bouteille. Ça, c'est un générateur à chaleur assez important. Euh... Ça, c'est casse-gueule mon truc là. Est-ce que si la bouteille part à l'intérieur ? Après, elle sera stockée sous vide. On va bien faire là. Il n'y met pas de chaleur. Mais là, j'ai une petite bulle qui va émettre de la chaleur. Il y a une chance sur deux que la bouteille parte dans mon truc. On va continuer le bassin. On va utiliser le neutronium comme isolant. C'est armique là où c'est parfait. Ok, voilà. Ça va commencer la vidange décanalisation. Comme ça, vous voyez, ça me met en bouteille. Par contre, je trouve... Ah bah tiens, ici. Parfait. Ici, ce sera parfait. On va aller vidanger ici l'eau chaude là. Ah, on va... Mais non, je suis bête. Je vais les mettre dans mon bassin. De toute façon, à terre, il y aura de l'eau chaude ici. On va aller mettre là, tout simplement. Ouh, là, voilà. Quand tu puissant... La fort est bien. C'est parti ! Faut qu'on fasse le ramassage, le bassin c'est nickel. Arrivée de flotte, elle est là. Ça je pense que cette zone sera également sous vide. Après je fermerai là, quand il n'y aura plus de générateurs. Les générateurs sont en train de décaler. D'ailleurs pour améliorer la productivité, il me faut de la station. On tape la station. Pareil, il ne faut pas plus de 96 mètres carrés. On fera une porte d'accès. Là on mettra une porte. Et là, a priori, il n'y aura plus de 96. Là aussi, on pourra mettre une porte. On va décaler là. On remarque, attends, pourquoi utiliser cet espace mort ? Ah si, je vais en avoir besoin pour la... Non, en fait l'échelle, j'aurais pas forcément besoin de l'utiliser là. Donc dans sa limite. Ça vous sert bien le... Le setup. Ça nous fera économiser un peu de... Un peu d'hydrogène. Voilà... Il n'y avait pas un compacteur là pour stocker le palo ? Voilà comme ça le tuyau va pouvoir le péter. Olématique c'est ça. Je vais tenter. Euh non, c'est pas le construct. Chlorine a une très très mauvaise conductivité thermique. Garder de la chlorine froide ça n'a vraiment aucun intérêt. En plus l'eau est stérile donc je vais la virer. Mais en fait ce que je peux faire presque c'est mettre là une cuve au dessus. A guérir les frazers. Alors on se met les cuves au dessus on les mettra. Ça c'est la glace qui fond. On va les polluer. On va fermer assez vite le bassin. Il va falloir qu'on aille chercher ces trucs là. On va faire un compacteur là on sera beaucoup plus rapide. Il s'arrête. Ils sont bouchés. Ah c'est peut-être à cause du... Ah oui c'est la température. D'accord ça on va être... Pour l'instant on va pas être exigeant. Je vais surtout dépressioniser là pour... Pas être dans l'hydrogène ou le produit crédible. Là aussi je vais doubler. Je veux pas réchauffer le... Le 2. Ouais enfin j'étais un peu con. Pour merdique, pour l'échelle que... Alors on va faire une vraie échelle. Là on va isoler correctement. Là on peut tout mettre. On va faire une vraie échelle. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bah non ça va... Elle a réussi. Ça dans le vide ça va générer aucune chaleur. Pas de transfert en tout cas. Voilà. Comme ça on a plus de... Canalisation chaude qui génère de la chaleur. Voilà parfait. Voilà comme ça ça reste dans le vide tranquille. Et donc ça c'est réglé. Et donc ça c'est réglé. Autant être... Autant être... Être prévoyant. Alors là la problématique par rapport à la... Au gaz. C'est que je vais être obligé de... Faire au céramique. Je vais réchauffler l'eau. Là à l'intérieur je peux faire de la... L'arrange pneumatique. Ah oui là je suis con. J'ai mis un radiant. Ça va servir à... Un... 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 Ça monte... Ça monte ici ici. Et l'autre... Ça monte là. C'est une butée de Neutronium là. On ne peut pas construire dedans. Je vais devoir comme ça. Attention je vais essayer de maintenir de l'eau froide. La majorité de l'eau sera froide. Je vais distinguer avec deux sensors. Ca sert principalement comme un interrupteur ici. Puisque en mode automatisation. On va prendre un câble à 2000W comme ça on est évolutif. Et voilà comme ça on a tout. Après le au-dessus on n'est pas pressé de le faire. C'est surtout déjà de mettre en place les montages. Je vois que la Chlorine elle va se barrer d'elle-même. Oh on plie sur le bassin. Ah la petite eau polluée là-haut c'est un peu embêtant. C'est la glace qu'ils font c'est super chiant. On va faire le toit là. Donc on y est l'autre. C'est trop chiant si la chante on est pleinement. On va faire le bout de 5. On va faire lesциaux. On se fait le bouton. Il va peut être le bouton. Il va et le bouton. Il va en détail. Pour Il va peut être le bouton. Il va en détail. On va faire le bouton. Il va plus l'autre dans l'eau. Il va en détail. Biel festival. Ah ouais là le refroidissement on va devoir l'arrêter hein, moins 12 ouais, je vais l'arrêter. Acteur va mettre, hop je vais décocher. Ça on fait tout rouler par terre, l'idée c'est juste de vider la salle hein. Pas du stockage hein. C'est pas cool hein. Sous-titrage ST' 501. On va aller voir les deux coups. Ok ils ont commencé à pondre. Là donc on avait dit qu'on avait 72. Donc on peut en mettre 6. Alors j'ai pas prévu encore de salle de délestage, de salle d'attente. Il faudra en prévoir une. Ah peut-être ça en dessous là. Ça j'en ai rien d'un creux là aussi. Donc là voilà le fait qu'ils mangent des plantes à poux. Ils sont passés à 17% de chance d'avoir un œuf de Glossy. Donc c'est l'œuf euh. L'œuf euh. D'un coup bleu. Pas tant de sous, on préfère une petite salle de euh. Une petite salle avec un incubateur et une petite salle d'attente. Un peu plus de l'œuf. L'œuf. Il est enlevé là. Ça on peut pas parce qu'il veut se bloquer. Il est enlevé là. Ça on peut pas parce qu'il veut se bloquer. Non faut bloquer personne. on va arrêter les champignons on va voir si on peut pas prendre un autre à elle elle fera un bon architecte et ce qu'on a exactement besoin elle est destructive mais ça va nous le stress et pas trop de souci il ferait un bon mineur lui aussi c'est plutôt l'architecte j'ai besoin et lui aussi mais le problème c'est qu'il peut pas miner donc c'est un peu chiant dans l'isabeth elle est bien on va passer d'emblée l'architecte l'oxygénation il pourra voir c'est les sensors qui me bloquent là hyper généreux sur le truc de température qui vont Bon et puis là on va faire une petite salle d'attente pour les dracos. C'est pas méga urgent. Ah c'est bien on a trois. Je vais mettre les bras automatisés avec du charbon. Je vais mettre les bras automatisés avec du charbon. Je vais mettre les bras automatisés avec du charbon. Je vais mettre les bras automatisés avec du charbon. Ça c'est important. Je vais mettre les bras automatisés avec du charbon. à l'eau polluée il y en a encore un peu de polluée le céramique on va l'arrêter ouais par contre le hatch heureusement que vous faites céramique mais j'aime moyennement qu'il soit là c'est bien il m'a ce temps de l'eau On va dire et finir la haut d'abord ok ça prend forme là ça y est bon ça je la laisse comme ça c'est pas grave On va laisser à l'échelle ça doit avoir l'accès on sait jamais Là voilà je mets toutes les bouteilles Le chaud là hop là on raffiner qu'est ce qu'on a Ça va aider ça en améliorant les générateurs on va consommer moins d'hydrogène et ça va plus stabiliser le setup mais bon il y a encore du taf Donc on n'aura pas le plastique ça nous fout dans le jus Ça aurait été plus intelligent de la laisser avec la cuve l'oxygène chaud Attends on va mettre un 0 above voilà C'est à dire au dessus que si l'oxygène est au dessus de 0 ça prend comme ça tant pis j'envoie un petit peu d'oxygène chaud mais il faut vraiment qu'on s'énerve là sur le délestage Et puis on va mettre à l' Taxi Ils savent plus trop où aller, le point d'oxygénation il est vraiment naze. J'ai 10 tonnes d'algues, on va relancer un peu ceux là pour nous soutenir là. C'est pas fréquent que je fais ça mais il faut s'adapter à la situation. Il est temps qu'on équilibre ce setup. Voilà, là ça va repartir, c'est mes sensors, il me bruit des trous, l'oxygénation. Ok voilà, là on va pouvoir améliorer les générateurs. C'est toujours un peu lourd le lancement des gros setups comme ça. Il faut avoir un peu d'expérience, faut pas se casser la gueule. C'est un cibresse de la céramique, je vais faire de l'arbitre à la bridge. Je vais faire de l'arbitre à la bridge. Je vais faire de l'arbitre à la bridge. Je vais faire de l'arbitre à l'arbitre à l'arbitre à l'arbitre à l'arbitre à l'arbitre. Je vais juste voir si toutes les bouteilles d'eau ont bien été vidangées. A priori oui, oui c'est bon, on va pouvoir commencer la remplissage, enlever ça. On va mettre l'arbitre à l'arbitre à l'arbitre. Par contre, ça va chauffer mon gaz. On va mettre l'arbitre à l'arbitre à l'arbitre à l'arbitre à l'arbitre. Là, cette dalle, je vais la laisser ouverte pour que ça va dégager un peu de gaz. Comme si on mette en eau, ça va repousser le gaz. Après, on mettra des valves. En fait, on n'a même pas besoin d'automatiser. On va automatiser par la mécanique. Alors, on va noyer le ventre. Est-ce que je le mets là ou là ? Non, là, c'est plus sécurisé. Comme ça, vu qu'il va être noyé, ça va auto-réguler le bassin. Ça évitera que le bassin soit blindé. On a une auto-régulation mécanique. On aurait pu automatiser, mais on peut le faire aussi de façon mécanique. On peut faire une auto-régulation mécanique. J'ai pas besoin d'un auto-régulation mécanique. Vous avez pas besoin d'un auto-régulier. Parfois me mettre un auto-régulier. Bon. Alors… Ouah, il me rejette. Ça bouche un jour ici. Bon, l'oxygène ça repart, là. ah ouais c'est vraiment sans plastique c'est vraiment pas pratique ah cool ils ont tondu donc c'est bien ça nous fait de la led déjà avec eux et donc vous voyez une fois tondu en fait faut qu'ils se baladent dans l'hydrogène là vous avez la stat ici scale gros donc là c'est la croissance des écailles 1% et donc ça ce chiffre va augmenter s'ils vont dans l'hydrogène on aurait pu en rajouter un petit peu encore d'hydrogène pour qu'ils soient exposés quand ils sont là est-ce que j'ai pété le... ah non parfait on va en remettre un peu voilà et lui directement on se regarde alors c'est 100% mais on voit qu'il y a une flèche et le fait qu'ils soient dans l'hydrogène et bien il se prend 13% de bonus sinon s'ils sont pas dans l'hydrogène ils sont... ils renouvelent pas leurs écailles donc maintenant avec ce patch les blancs et les bleus sont utiles parce que la led est utile pour beaucoup de choses et les bleus pour le plastique comme on le voit c'est très utile et c'est quand même beaucoup moins l'eau à remettre en place que le pétrole voilà c'est parti pour l'eau nickel donc là on va pouvoir fermer le bassin on va péter ce truc pas de céramique quiens attend là il est où par contre Alors je vais utiliser une astuce qu'on m'a donné ça dans les commentaires, que j'utilise jamais. Ah purée bah j'ai bien fait d'aller voir ça, ils me les ont stockés là-haut, je vais cocher peut-être pour délocaliser ou je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça, c'est un autre salle d'attente, bon aussi on peut le faire sauter, parce que maintenant avec eux on va avoir plein d'aides, voilà comme ça, ça nous fera une petite salle pour le gaz naturel. Oh merde. On l'utilisera plus tard là. Alors là ce qu'on va faire ça va être de mettre un incubateur ici. Ah ou deux incubateurs. Est-ce que je ne m'envisagerais pas d'alimenter phare en électricité ? Non ça passe. Alors sur le potentiel électrique on est très haut mais en consommation réelle on est très fort de mettre des machines qui ne tourneront pas à G24 non plus. On va décorer aussi un peu. On pratique ces moulures de plafond. A côté on va mettre un compactor justement pour délocaliser les eaux. Et comme ça tous les dracos en trop je pourrais les mettre ici en attente comme pour les hatches. Là je suis obligé d'y faire à la main par contre. Je ne veux pas les faire tomber ou qu'ils se baladent de partout. Et possiblement ah ouais j'aurai peut-être la place pour faire une extension. En plus c'est bien on sera sous la fumarole. Je ferai une grande salle de dracos de plastique en dessous. Finalement je peux faire de chambre en plus la plus bas. Les dracos sont très bien ici. C'est bien de les avoir apporté parce que c'est vrai que pour le rancher c'est moins de l'air. Donc là pour l'instant est-ce qu'on veut... Je vais les cocher. Les oeufs. On a des dracolettes. Non on a pas encore... Ah si on a des oeufs bleus aussi. Bon moi je vais les cocher aussi. On va mettre en sweep. Un remassage seulement. Ça a l'oxygène est revenu dans la base et ça fait du bien. Vraiment pratique ce signal de l'air. Bon ça me bouffe en plus l'électricité. Mais moi tout de suite je vois que les hatches sont en sous population. J'ai fait remonter la clé. Il faudrait améliorer le... Le sensor qui est pas très intéressant actuellement. Parce qu'en charbon on est un peu limite. Vraiment pratique les hatches. Elle est pas mal ma petite serge en mine de rien. Là voilà on a un beau nuage d'hydrogène c'est parfait. C'est vraiment nickel. Et voilà le CO2 pour faire pousser les plantes et l'hydrogène pour renouveler les écailles. Là ça va renacer. Comme ça quand ils se baladent là. Et renouvellent leurs trucs. Là nickel on a les oeufs. Voilà il suffit de décocher. Et le fait que le ramassage seulement soit coché. Et bien ça évite de remettre ses oeufs dans le compacteur. Je me tâte à les euh... Ouais si si je les... Ouais la nouvelle option continue là. On va les incuber. Comme ça ils auront quand même une chance de pondre un oeuf... De pondre un oeuf bleu donc autant l'utiliser. Et en plus ça augmente la population globale. Alors voilà on va retourner voir là haut. Donc ça commence à prendre forme. J'ai toujours pas de... La céramique c'est vraiment... Tant qu'on a pas les puffs. Quand j'aurai fait mon setup de puffs. Après j'aurai masse de céramique. Vous verrez pourquoi plus tard. Euh... Mais euh... En restant c'est un peu la galère. Voilà là vous voyez ils ont été améliorés. 1200 watts tous les deux. Donc là oui j'ai euh... J'ai 400 watts qui partent de la nature. Il me faudrait pouvoir transformer. Euh... Pour pouvoir mieux euh... Dispatcher mon électricité. Ou alors il aurait fallu mettre un câble à 2000 watts. A 20 000 watts. Mais la batterie permet quand même de tamponner cette... Cette surproduction de l'électricité. Et donc ça va nous permettre voilà... D'accumuler plus d'hydrogène. Et ensuite de soutenir à la ETN. Il a le problème principal c'est sa surpression ici. On va refaire les cuves. Ah d'abord j'ai cassé le bridge. Ah bon quel cool. Ah d'abord j'ai cassé le bridge. Ah bon quel cool. Essay doit construire l' Cercle de l'égard. Il a覺得 là une erreur molt stabilised 하西 Jia. Et puis une épice de眼yeux. Une épice de voiture. On a per il négale. Eh bien. Allez mets des petits nuts. Et puis surtout il a partager un parfait. C'est un parfait même. Et puis autre chose. Appét craint. Je vais vérifier, ouais mes pompes sont bien au nord, ah Vodfranit, mais quel con, oh purée, on est bon pour y retourner, je vais la mettre là, ah non c'est bon ils arrivent, là si vous ne vérifiez pas ce que vous faites, il faut absolument que j'efface au nord, parce que vu que l'on va être à potentiellement 90 degrés, ça peut faire craber ma pompe, qui par défaut crabe à 75, alors que si je vais la faire au nord, elle crabe à 125, c'est très important de vérifier avant de fermer la salle, on avait injecté en fait l'hydrogène, ah non, en plus j'avais pas encore injecté l'hydrogène, ah bah ouais, on est encore bon pour laisser ouvert, Et ouais, bah purée, ça n'est pas sorti de l'hébergeur pour l'eau En plus j'en produis pas des bases pour rester dans le gène là Là vous voyez maintenant ils ont plus aucun problème pour soutenir électriquement le setup, là maintenant le charbon il est off, grâce à la machine Je prévois du refroidissement, on va mettre des plantes On peut un peu décorer mais c'est une salle qui risque fortement d'évoluer, c'est un peu un truc pseudo-temporaire Ah oui, là ça passe pas au-dessus Avec la plante ça passera un peu non plus On va se mettre un tableau ici Les échelles 1 virées Ouais donc il faut que je fasse, que je mette de l'hydrogène Alors là on est un peu serré là Table d'accès, je pourrais éventuellement que c'est né par le bas Ou par le haut, bon courage Il faut que je bridge là, que je passe là Ah les gerbou lest pour l'instant Tant que je fais des gros travaux je laisse Parce qu'a priori il me reste encore un peu d'hydrogène dans ma base Ouais Là on aurait de quoi Ça c'est vide, on va pour l'enlever Ça c'est vide, on va pour l'enlever Il aurait de quoi On plier le circuit On va aller virer les batteries, ça je donne la chaleur pour rien Ça va juste un peu mieux sur l'oxygène Je vais redésactiver mes pompes J'ai le temps Je vous ai dit Je vais y aller Je vous ai dit Que je vous ai dit Je vous ai dit Je passe un peu Je vais vous montrer Je vous ai dit C'est pas ! Je ne vous ai dit On est à 20h8, il va mettre un peu de temps la plante, il va mettre un peu de temps la plante. Le hydrogène s'est encore staké là-haut. Après c'est vrai qu'on a envoyé un peu d'oxygène chaud. Attends. Ah oui, ok. J'ai des petites poses vocales, désolé parce que j'ai toujours eu encore des travaux de mon immeuble. Donc là on va désactiver la pompe. Je vais faire des bridges ici. On va passer là-dedans. Là il faut que je trouve un passage où je passe par au-dessus. On va passer comme ça, c'est un peu le bazar. À mettre en place, mais c'est un mal pour un bien. Ah mais attends, j'ai une fuite d'oxygène là. Je ferme là. C'est pour ça que j'ai du mal à oxygène à ma base. J'ai du mal à oxygène à ma base. J'ai du mal à oxygène. J'ai du mal à oxygène à ma base. J'ai du mal à oxygène à ma base. J'ai du mal à oxygène à ma base. J'ai du mal à oxygène. J'ai du mal à oxygène à ma base. J'ai du mal à oxygène à ma base. Je vais déjà injecter celui là-haut et si j'en ai pas assez, je prendrai celui de la canalisation. Là on peut réactiver le truc. Voilà on va aller remplir comme ça, finalement on va y arriver. Là on est un peu serré on va dire. Ah il fait hyper chaud là ! Ah ça y est ! Donc l'hydrogène commence à s'accumuler. On va bientôt pouvoir prendre la ETN. Ici on va mettre une valve. On va régler à 10 gs comme la ETN. Donc soit comme ça, soit comme ça. Comme ça plutôt, on est dans le bon sens. On va pouvoir gentiment renforguer un peu la ETN. Et encore un peu léger parfait, enfin l'hydrogène arrive. Et d'ailleurs si on a encore un peu trop d'hydrogène, on le récupérera pour le mettre dans ce circuit-là pour un peu le soutenir. Voilà c'est parfait, là on remplit le circuit. Voilà pour finir ça, il va falloir que j'allume le ventilo. On va déjà finir là. OK c'est quasiment bon. Voilà on stack. Ah mais non attends, il me manque un sensor. Bah heureusement que j'ai fait ça. Est-ce que je vais me rendre compte qu'il me manquait un thermosensor pour allumer le... Ouais je vais mettre là. Le câble on peut faire plus au milieu, il n'y aura personne. Voilà parfait la valve là. Là on peut mettre une valve lambda parce que de toute façon la valeur sera fixe. Et néanmoins faut quand même garder un accès. Au cas où on manquerait d'hydrogène ici et qu'on peut pouvoir la fermer. l'automatiser ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Donc là on va la régler à 10 grammes secondes. qui est la consommation de la consommation de l'AUTN. Vous pouvez le voir ici. C'est où déjà ? On prend le ram. Ah voilà voilà. Using. 10 grammes secondes. Ok elle est repartie notre petite AUTN c'est bien ça. Et là le ventilo. On va essayer de l'allumer. Ah oui c'est vrai que j'ai éteint un autre. Je rallume là. Ok c'est parti. Voilà c'est bon. Le circuit est plein. On peut l'éteindre celui-là. On va faire une bulle. On va casser un morceau. Mais si j'avais fait un grand fram. Voilà comme ça on est bon pour ça. Là il fallait vraiment améliorer ses générateurs. Le charbon, 6 tonnes. Pareil. Idéalement il faut aussi améliorer les générateurs à charbon. J'avais laissé la place. Ça va vous économiser les ressources. Ça pareil c'est une salle semi-temporaire. On va tout le bien un peu plus tard. Il est bien au pied. Est-ce qu'il tourne au moins ? Ouais c'est nickel. En plus c'est bien. Il est bien bien rempli. Impeccable. Ouais je m'encercle mon interrupteur. Des sensors. A la fois ça automatise et à la fois ça sert de capteur. En vrai j'ai envie de la mettre sous vide la salle. Bon je peux piéger à chaque fois. Bon je peux piéger à chaque fois. Le moins il y aura une masse. Et plus ça reste simple à refroidir. Et si en plus il faut qu'on refroidisse le gaz. On est pas sorti de l'auberge. Là comme ça on ferme la salle. On va virer ce gaz là qui ne sert à rien. C'est pas mal d'hydrogène. Après bon j'ai le charbon en backup. En arrière. En soutien. Donc pas trop d'enjeuilles. Là on va récupérer des plantes. Même s'il doit faire un peu chaud sur nos bases. Putain l'oxygène redevient merdique. Tant qu'on n'aura pas ces valves. oui voilà les écailles ont repoussé on va s'améliorer et les gênés on va passer sur le minerai de fer qui est renouvelable avec l'espace et là notre restant d'hydrogène ouais c'est bien au moins comme ça on a bien nettoyé la base ouais la température ça va encore là 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 oh là il fait un peu chaud là je peux récupérer celle-ci oh elle est douche on fait sauter les deux on les met là parce que là c'est pareil ça va assez vite chauffer voilà nickel là comme ça on fait le vide il va falloir qu'on récupère encore cette là idéalement mais j'ai pas de waterlock il faudrait mettre un waterlock et plonger ça dans l'hydrogène comme ça on a vraiment un bon refroidissement et ouais je vais refaire des cuves là on va faire des plantations de alors j'étais idéalement l'hydréco blanc il vaut mieux les enrichir avec ça ça ne consomme aucune ressource il faut juste de la plorine chaude là j'ai mis des plantes à poux pour les faire évoluer plus rapidement par contre les bleus eux se ranchent avec des plantes à poux mais pour les blancs il vaut mieux mettre les balmes et c'est là où je me tâtais à mettre justement faire ma plantation par là pour justement relier mon hydrogène à l'intérieur il faut que je vois quel niveau je vais le mettre on peut déjà faire une grande plantation déjà sans dréco pour nous en fait pour notre consommation personnelle là on est sur une zone chaude il y a encore ça qui va me mettre je vais surveiller mon charbon pareil sur oxygénation au niveau en âge je suis heureux je suis heureux j'en ai on Ah, toujours pareil, je suis sur pression, c'est pas impossible que je rajoute une troisième pompe. Ou alors via les cuves, remarque avec les cuves ça va tamponner l'oxygène, à trois sorties de cuves au pire. Je vais relancer un ventilo, comme ça on va réfrigérer un peu, pour moi traiter un peu l'oxygène chaud. Il est fou d'en avoir assez. D'abord il faut que je fasse plus les efficaces et l'oxygène. Là on va bridge-er. On va l'injecter ici. Là-haut, 7 sur 3. J'ai un mélange à l'échelle, j'ai la barre. On va voir les pompiers au l'avion, on verra ça après. Là déjà, il faut qu'on stabilise l'oxygénation. Donc, avec une pluie, je FX. ça la petite croix c'est bien que ça fred en fait avec la sortie de l'oxygène effréné il faut pas qu'elle se freine et surtout pas alors ce résidu d'hydrogène le réinjecteur à bien dans le réseau j'ai oublié de péter le petit bout on va le laisser donc ça pour faire une petite bulle on va pas galérer voilà c'est toujours celle d'incupérer pour l'instant au niveau de l'hydrojab elle est pas terrible ah j'ai pété le bridge de la journée pour ça on va à je 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 ok alors mais en fait ça je pense et je vais plus s'y refermer c'est pas normal je pense que c'est une architecture qui est pas bonne normalement je les ferme complètement je vais tester normalement en fait ce que je fais je fais comme ça là je voulais laisser un peu l'espace qu'il y avait des débats sur quoi ça détruisait le gaz de trop fermé j'ai envie de tester quand même de plus fermé là c'est pas normal que je produisais si peu d'hydrogène voilà on va récupérer ça là on va le miner pour laisser monter l'hydrogène ça on va devoir traiter notre hydrogène là ça ça va dégager ah ça commence un peu à blûter là merde j'ai oublié d'aller le clé des champignons on boit comme ça on vide vraiment le stock de bouffe et on évite les péremptions là c'est un peu sérieux allez il faut que c'est une tryhard là ça alors bah c'est bon ça va réaugmenter ça va ça devrait passer bon on a incubé les heures yes il est enfin un bleu pas mal on 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 Vas-y je vais remettre d'autres. On baisse automatiser avec la nouvelle option automatique mais avec les Dreyfus c'est difficile d'automatiser. Ah plus j'en ai eu aussi j'ai eu. Et vas-y t'y presque. On va faire la salle pour les blocs de plastique. Là j'aurai pas la place de mettre les deux espèces. Direct on va faire la récoupation de nuit. Parce que le fait d'avoir du plastique ça va vraiment nous soulager. Ca va nous dépressuriser ici. Et du coup on va produire beaucoup plus d'oxygène. Ah oui c'est vrai qu'il faut que je réouvre ici. Mais avant ça il faut que je dégage la chlorine. Dégager la chlorine. Ca je vais pas mettre des cuves. Je vais la mettre là haut. Là on a plus de... Ah mais là où ça va être chiant. Je vais les mettre en dessous. Bah c'est juste pour faire du ménage. Bah c'est juste pour faire du ménage. On va les mettre là. Ce sera là. Ca se fait la tête à filtrer. Je vais le faire car je vais le faire. Les mains sont pas très fortes. Qu'est-ce que c'est pour ça ? C'est pour ça que j'ai essayé la porte, je savais que j'allais réintervenir dessus, sur les setups, pour bien l'optimiser, c'est extrêmement complexe. Et en fait, dans cet hydrogène, je vais le garder parce que je vais en avoir besoin. Pour l'hydrogène ou de plastique, dans la deuxième salle, là. Ils n'ont plus rien là, 30 grammes. Je vais gaspiller de l'électricité. Voilà, parfait. On va récupérer cette satanéchlorine pour la mettre en cuve. Elle nous servira pour notre plantation, enfin une grande plantation, il faut que je définisse cet endroit exact. Et je pense que par là c'est bien parce qu'on est quand même sur une zone assez chaude, un peu excentré de la base. On va juste rejeter un aïla, ça va, ça tient, le bras de fer est correct. Alors on redescend sur la température, là voilà très bien, 30, là on va ouvrir. Ça va vraiment, je le corrige. Bon. Pour installer l'hydrogène qui me gêne un peu, donc on vous laisse comme ça, mais pfff. Et toute cette eau, elle va un peu nous embêter. On va faire qu'on se coince entre ce truc. Euh, où est-ce que je prends la casello ? Le circuit est plein craqué, donc bof. Ah ouais, et là tiens, on va... Ça, ceci. Il faut que je termine bon là-dessus au tri. Il va falloir un peu de céramique. Charbon, ah oui donc là, non charbon, là on est clairement au trop ou au trop juste. Et Hatch, il a du mal à suivre. On va... Il y a un habitat sauvage aussi, hein. Ah bah voilà, enfin cette cloride on s'en débarrasse, là. Là on j'en a un peu. On peut déjà récupérer ici. Voilà, c'est parti. Voilà, là on va pouvoir envisager de réouvrir. En termes d'évolution, je mettrais peut-être un Waterlock là. Ça, ça joue bien de l'hydrogène. Et on aura un bon refroidissement de la salle. En termes d'effortissement de la salle. En termes d'applique, etc. C'est top, je vais tester. Parce qu'avec 3 électrolyzers c'est pas normal que... Bon après il y a un blocus aussi ici mais... Ah oui mais là j'ai pas... Ouais mais ça rapprochera plus le gaz. Ah les filtres je les ai mal placés. On va avoir moins d'espace mort. Ouais on aura quand même le petit L inversé là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà comme ça ça piège l'hydrogène. C'est parti. C'est parti. Voilà. On la porte. On va voir quoi. On verra sur l'hydrogène si on est un peu mieux. Après c'est autant que je ne dépressurise pas. Ça se fait sous-produire les électrolyzers. Donc forcément sous-produire... Sous-produire l'hydrogène. Là on a mis la cuve sous vide. Très bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un peu. Encore un peu de pluride là-bas là. Maintenant c'est l'hydrogène. Alors on va retourner ici, cette eau je me demande sur j'ai l'effondre là. Ouais on va l'effondre avec soin de l'eau dans la revendre j'ai tout ça d'eau propre. On va aller faire le ménage ici là. On va effondrer également ça ça ne sert plus à rien. On va aller faire faire le ménage. Undertale là... C'est parti. — D'accord. drew... Là est là une grande partie. Et on essaiera de désarguer un peu les ruines là pour gagner un peu de place. Ouais c'est bourré de limon shit. Ça la salle d'attente est vraiment impérative parce que ça vous bloque les oeufs, ça bloque la pompe le fait d'avoir des oeufs dans la salle. Si le total créature oeufs est supérieur à la capacité de la pièce, et bien ça bloque la pompe, la pompe. Par exemple si vous avez 8 récros dans une salle qui peut en contenir 8 justement, ça serait capable de faire un problème. Et bien dès que y'a un oeuf, bah c'est les blocs. Ils arrêtent de pondre. Vas-y on va effondrer l'eau là. Notre chose a effondré dans l'héroïne. On va pour l'oxygène pollué. Oh là c'est notre assise. Elle vaut bientôt avoir un oxygène. Oh là c'est notre assise. Oh là c'est notre assise. C'est parti. On va aller découvrir la ruine. Est-ce que cette porte est destructible ? Non. Ah dommage. Mais on pourra quand même casser les plafonds. Pour libérer un peu de place si besoin. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors qu'il y a un autre cerveau. Le cerveau ça va nous bloquer. Et les vestiaires. Tout ça ça nous bloque. On pourra le casser en fait. De toute façon l'ampoule n'est pas cassable. On va respecter pour déloquer l'histoire du jeu. On va aller faire le cerveau. On va aller faire le cerveau. On va juste faire trop longtemps parce qu'il n'y a pas d'une de suite. Alors A plus 10 en force. C'est sympa. C'est rechargeable ça. Pour rappel. Il y a des fusées. On va cultiver ça. Ça ne veut pas. Ah oui là. Je suis sur... Disactiver. Avec les dracos. Il est désaffecté comme des... On va continuer à mener en dessous. Pour casser le sol. Ça va générer un peu de stress. Ça fait démarcher dans l'eau. Le sol est contaminé à cause du... De l'eau. A cause de la limonchine. Non c'était pas de l'eau à cause du gaz. Non pas à cause du gaz. A cause du slime je veux dire. Pour contact. Donc là on est parti sur une architecture. On peut la prendre. Il suffit de la rallonger. Donc 5. Ou peut-être 6 même. 3. 4. 5. Mais attends. C'est plus simple. Donc il nous faut. 8. 8 de hauteur. Sans compter. Alors attends. Sans compter plus à fond. C'est 8. Parfait. Ça tombe pile sur le... Éauïde. Pour le coup d'avoir voulu la chance. On va peut-être partir. Ouais sur l'isolé comme j'avais fait. Et là on va pas se gêner. Enfin une grande salle. Il m'en faut vite un d'un peu de plastique. On va partir sur la grosse salle. On va reprendre le modèle là-haut. Il est pas mal. On a fait le mur. Laissez l'accès. Euh non. J'ai fait trop bas. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Il reste comme ça. alors le sol on va le péter il sera caché sous les plantes donc le bonus des décors n'est pas intéressant si bien on est bien remonté en calories on va refermer les champignons au charbon il est juste la planche je me demande de remarquer bien là bas on peut aller beaucoup plus loin sans pas les mesures exactes là c'est une échelle ah et avant de mettre les pots on peut enlever ce bidonio il y a toujours un petit câble électrique caché dans le truc ça va en plantes à poules du stock je suis décalé là alors j'ai mis le mur au dessus de la j'ai fait comme ça ça va c'est pris On ne va pas les cultiver. Ah ouais, un petit d'un coup. Est-ce qu'ils sont surpopulation ? Non, c'est juste dépressif que c'est normal. Donc on va pouvoir les neutraliser. Ah ouais, comme ça je crois qu'il y a une vie Draco pour vraiment partir sur 96 mètres carrés. Pourquoi ça peut sauter ? Donc même tarif, on va mettre la station. Le truc de tout route. Je vais pouvoir relocaliser un truc. C'est bon, on peut le réjecter. La coupe, j'ai un bleu. On va le laisser... Ah, je vais le monter. Il y a encore de la place là-haut. Ah, il me semble. Là, on est à combien ? On est à 5. Ouais, je peux en mettre 6. Donc là, c'est parfait. Il va aller là-haut. En attendant la fin du travaux. Et là, il faut que j'isole. Il va bien alors tellement... On va refroidir la salle. Donc... Après, sur les mesures, on va faire... On va y aller... En tâtonnant, parce que là, j'ai pas exactement les mesures. Ouais, ça, je ferai sûrement un pourtour sous vide. Avec un fumerol. Pour éviter que ça me chauffe tout l'ensemble. On va juste là... On mettra juste une pompe. Pour extraire le... Le gaz naturel. Et on mettra les générateurs, c'est-à-dire par là. Ou on verra où je les mettrais. J'ai pas encore bien réfléchi. Et les deux bases, on va quand même isoler. Je crois qu'il en soit. Ouais, je vais presque mettre une deuxième... Ouais, je vais mettre une deuxième plante ici. Là, on a quand même sur une grosse salle. Et là, on voit, il galère quand même un peu... Enfin, les 29, c'est... Il y a que deux plantes, je pense qu'on serait plus confortable. Là, tu les... Ah non, ça, je le ferai après, mais... Le craint ici, Maxel. Et du piquant. Là, on va prévoir... Les plantes. Les... Oui, enfin, les plantes de glace. Merde. Bon, attention, ça a failli. Faut que je le règle. Ok, on va miner en dessous pour éviter que les germes se propagent au niveau du sol. Et c'est vrai que par contact, en fait, ça peut se dissimiler dans le sol. Donc, on va directement miner par le bas pour décoller, en fait, la base. Donc, voilà. Donc, voilà. Là, je vais pouvoir fermer pour complètement isoler la salle. Ah oui, la merde, il n'y a pas la place pour mettre la plante. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt mettre, enlever la plante à poux. Et voilà, on va enlever la plante à poux. Et on va mettre la plante... La porte en horizontale. C'est un peu typique de l'architecture, mais ça ferait l'affaire. Voilà, je vais mettre la porte horizontale. Voilà. On met un pot ici. Et puis, à côté, le pot de la plante de glace. Comme ça, ça permettra d'automatiser. Voilà, on tire un câble. On va remettre la plante à poux là. Je veux enlever l'échelle pour mettre une petite dalle isolée. Voilà, on a pas le bonus de décor. Là, ça va être en rond de 140 de taille, là. Donc, 140 de dalle. Il va falloir jouer d'astuce. Et là, on a pas le bonus de décor. Il va falloir jouer de l'architecture. Ce que je vais faire, c'est que je vais avec les portes. Et je vais réduire la pièce artificiellement. Je vais créer une toute petite salle de runishing. Mais les Draco auront beaucoup de place dans la pièce. On va déconstruire la station. Comme ça, je vais mettre deux portes de part et d'autre. Pour délimiter le bonus d'architecture. Ouais, la flèche aussi, je vais l'enlever. Comme ça, on va refaire ça correctement. Alors, on se met la station au milieu. On va mettre la flèche où elle parle, là ou là. Elle est ici. Deux petites portes grillagées. Pour permettre de délimiter la zone de runishing. Et là, pour le coup, on n'aura pas plus que 96. Ouais, je vais plutôt mettre une dalle hermétique. Pour maintenir l'hydrogène dans la pièce. Bah là aussi, c'est maintenir l'hydrogène dans la pièce. On va laisser porte ouverte. Pour permettre l'hydrogène de se balader. Allez. Allez, voilà, on a fait 12. Ça va être grave. Allez. 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 voir la deuxième porte on va connecter la tondeuse ouais là haut avec les avec les incubateurs on va se rajouter un peu de décoration aussi un petit tableau ici on va mettre un petit faux plafond sur les plantes à poux elles ont un gros malus de décors ces plantes mais on n'a pas le choix de se avec les drapeaux de plastique c'est soit les plantes à poux soit les voilà là on voit dans le bonus de décors qui est limité en fait par les portes et donc du coup d'un on retrouve bien dans les 96 mètres carrés et oui bon je sois ça soit le soit les bristols blossom les plantes volus là on va mettre le thermosensor je vous remets de deux parce que c'est vrai que vu que la salle est assez grande ouais celui-là on va le caler par là au milieu là voilà le fil d'art connecté là il faut que j'y rajoute les exosuites aussi on va refaire deux exosuites alors on va rajouter des hatches qui manquent c'est bien pratique cette petite alarme là aussi des petits stone 5 sur 8 ouais on va reprendre ce que j'ai en stock toujours avoir pas mal de hatches toujours avoir 8 sur 8 idéalement comme ça vous avez une bonne production de charbon voilà on voit là ça permet de bien soutenir le charbon quand même ça va pour l'instant c'est l'oxygène encore assez bien bien réfrigérée l'hydrogène est toujours un peu léger on va le baisser on va quitter le l'arrivée d'hydrogène vers la etn parce que là les générateurs sont vraiment en pls on va remettre en cuve aussi la chlorine on va aller récupérer un peu de charbon à l'état sauvage et il faut absolument dès que j'ai les le plastique du draco on mettra à jour les gaz ventes les bougies d'aération parce que là on est vraiment sur pression et c'est un bloc mes électronizers on va continuer j'ai plus de céramique je voulais continuer la canalisation pour le verre mais là vu qu'on est un peu rush en charbon peut être pas trop forcé ça va il fait pas trop chaud dans la salle dans la base voilà on va se récupérer ces deux plantes pour l'hydraco vraiment joli ces nouvelles peintures voilà on va signer ces deux plantes dans la salle c'est très important parce que sinon les plantes elles poussent pas et les draco meurent de fin alors on va relever cette dalle et on va mettre une dalle isolée à la place donc là voilà la salle hyper grande mais grâce vu que j'ai congestionné en fait le beau jus de décor ça nous permet d'avoir une salle plus grande que la normale on va délocaliser le petit peufte le petit draco bleu c'est là en plus sans population là il y a un draco qui est mort de vieillesse donc là ça a dû réguler la population voilà c'est bon il y a un draco qui est mort de vieillesse donc là ça a dû réguler la population voilà c'est bon on va régler le thermosensor ouais à 15 ça va le faire faut pas descendre trop bas parce que sinon les plantes à pou elles poussent plus on va délivrer les on va aller on va livrer les exosfit un peu léger un oxygène là on va quand même attirer depuis là haut mais il va falloir que j'augmente un peu la production et ça va passer par la mise en place des gaz ventes à haute pression donc il nous faut du plastique là ça va on a encore le réseau de retenir les incubateurs vont pas tourner à 24 donc ça devrait passer et louper là il a réussi à se défermer de ses liens ou alors le relancer charbon n'a pas remonté on voit c'est toujours aussi efficace vraiment mon vide est vraiment parfait on met à ça qui gêne un peu mais enfin ça ne gêne pas d'échange thermique vu que ce n'est pas en contact avec la dalle chaude du dessus voilà il n'y a pas plus d'échange thermique que ça tout ça 1 ouais on va sûrement faire une échelle ici ça nous permettra d'avoir une tour route avec visiter un peu les biomes supérieurs il faut bien penser à désactiver les la culture des plantes et j'ai ouais on va injecter l'hydrogène aussi de la salle là normalement il raccouait on pouvoir descendre par là en fait non il y a deux dalles donc il va falloir rajouter une dalle pour qu'ils puissent descendre on va relocaliser d'un coup dans le de la grande salle et d'un coup de plastique on va mettre l'hydrogène ici on va récupérer la canalisation là-haut normalement sur l'arbre connecté ça devrait marcher on va déjà tester ça va connecter normalement ça devrait descendre je désactive le portique des vestiaires pour pouvoir passer sans exosuite donc on n'a pas d'oxygène dedans voilà une petite butée pour que le draco puisse descendre pour à fin de manger les plantes 4 à super les opontations du renoutre oeuf pour être sorteux de la salle on veut augmenter la priorité de thonc tu as nous faut vraiment vite du plastique ah zut j'ai merdé ce que je vais faire je vais casser une dalle soit celle-ci ouais on va casser celle-ci voilà j'ai oublié de désactiver les plantes faut surtout pas qu'ils les cultivent les plantes sinon et d'un coup on peut avoir plus rien de la manger voilà c'est bon l'hydrogène est bien descendu je suis pas sûr qu'on en ait assez mais on sent toujours ça de pris assez cool c'est le premier première brique de plastique on devrait pouvoir faire l'aller les ventes à haute pression voilà donc c'est ça on peut en faire trois donc c'est nickel c'est exactement la quantité qu'il nous faut donc là j'avais bien fait de laisser la porte on va rouvrir la porte on va péter le mur on va juste le mur il faut bien faire gaffe et comme ça on va pouvoir mettre à jour nos gaz ventes ou nos bouges d'élérations français voilà on va changer tout ça ça devrait mieux fonctionner qu'avec des trucs à haute pression voilà ah zut ah oui manque du métal raffiné pour faire la troisième bah du coup je le ferai parce que là on a déjà c'est que 350 tant pis je vais remettre une normale en attendant et au prochain de la prochaine session prochain épisode je ferai du métal raffiné rapidement et on mettra le troisième la troisième bouche d'élérations déjà une première qui nous déjà bien dépressurisé le setup déjà les deux vont déjà bien bien bossé et voilà on va on va s'arrêter là donc voilà on a quand même bien avancé c'est cool où on a pu mettre en place enfin les deux ventes à haute pression l'électro laser on verra sur l'architecture elle est correcte ou pas en fonction des de la pression réalisation et voilà on transférera tous les dracos bleus dans cette salle et cette l'autre salle voyage et les encore bien en stand by je pense qu'au prochain patch prochain prochain épisode on fera plutôt la fume roll à gaz naturel plutôt que les stockages c'est moins urgent alors que le gaz naturel est quand même plus intéressant pour soutenir mon système d'électro laser et puis voilà c'est à peu près tout sinon la base n'est pas trop mal on va sur ce je vous souhaite un bon jeu et puis je vous dis à bientôt salut on va sur la base n'est pas trop mal on va sur la base n'est pas trop mal on va sur la base n'est pas trop mal on va sur la base n'est pas trop mal on va sur la base n'est pas trop mal on va sur la base n'est pas trop mal on va sur la base n'est pas trop mal on va sur la base n'est pas trop mal on va sur la base n'est pas trop mal on va sur la base n'est pas trop mal